Julie enseigne le français au collège, au programme chaque année plusieurs classiques comme le conte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. La professeure a choisi de faire étudier la version abrégée de 2000 pages. Le roman est réduit à 200 pages. Il y en a certains qui qui sont contents, qui se disent qu'ils vont en avoir moins à lire, mais finalement, ils le lisent quand même. Donc pour nous, c'est quand même une victoire de se dire qu'ils ont eu un vrai livre quand même entre les mains. Un vrai livre, c'est là toute la question. Ces versions abrégées permettent de gagner du temps, un luxe, au vu des programmes scolaires surchargés et le tout à une époque où l'on pense les enfants incapables de lire des oeuvres complètes. On peut pas demander à un enfant de primaire ou de collège de lire l'intégralité des misérables ou de certains Jules Verne. C'est trop compliqué, c'est trop long. Dans des classes, le niveau de lecture est pas le même pour tout le monde, donc il faut que tout le monde puisse lire le livre. Des classiques à la portée de tous, mais incomplets. Pour arriver à des romans si courts, il faut tailler, et ce sont les descriptions qui en font les frais. Comme si les jeunes de maintenant ne seraient plus capables dans leur cerveau d'accepter des données aussi longues que les jeunes il y a 50 ans. En plus, on coupe les descriptions. C'est vraiment dans les Zola, dans le Balzac, dans Stendhal. Quand on enlève tout ça, on reste avec quoi ? Avec des actions simplement. C'est exactement comme si on proposait aux gens d'aller voir des bandes annonces au cinéma plutôt qu'un film. De quoi rester sur sa fin. En passant d'une action à une autre, la littérature abrégée peut même perdre des lecteurs. Le grand problème des textes abrégés, c'est qu'en fait, vraiment, ils peuvent dégoûter de l'oeuvre. Moi-même, quand j'étais au lycée, on m'a fait étudier Stendhal, la chartreuse de Parme, en abrégé. J'ai détesté Stendhal. J'ai détesté Stendhal pendant des années parce que je comprenais pas le roman. Ça allait trop vite. Pour les maisons d'édition, la littérature abrégée est un marché colossal. Une version recommandée par un professeur. C'est plus de 25 livres vendus par classe. Ces romans courts doivent donc séduire les enseignants, mais surtout les élèves. C'est un tremplin. C'est une manière de les maintenir dans la lecture, alors que ne pas leur proposer des oeuvres abrégées, ce serait les décourager et les faire sortir radicalement de la lecture. Si on ne lui présentait que la version intégrale, il ne lirait pas du tout les misérables. Il irait juste voir la comédie musicale. En chanson ou en version abrégée, les misérables sont accessibles à tous. Après, il n'est jamais trop tard pour se plonger dans l'oeuvre intégrale, la seule version qui a fait de ce livre un succès mondial. Et vous êtes très nombreux à réagir au 41 555 sur ce sujet. Vaut mieux peu de lecture que pas de lecture du tout, nous dit Marion. Pourquoi pas, mais c'est dommage de couper des morceaux d'un livre. Après, ça peut donner envie de lire l'oeuvre en entier. Pourquoi pas, nous dit Fritler. Qu'est ce que t'en penses toi ? Moi, je lis que des magazines en version intégrale. Non, blague à part, c'est faux. En plus, j'adore lire. Je trouve, enfin, c'est pas je trouve. Les chiffres le disent. Les gens lisent beaucoup moins qu'avant. Et les jeunes, c'est presque pire. Ils lisent quand même des choses, des fois, qui sont publiées sur internet. Ils écrivent même leurs bouquins qui sont truffés de fautes. Alors, il faut faire quand même un distinguo. Il y a quand même des trucs comme Harry Potter. Oui, mais il y a des trucs très très bien pour les enfants et pour les jeunes et tout. C'est formidable. Mais alors là, on parle de littérature abrégée. C'est pas de la littérature modifiée. Sincèrement, vous avez lu Notre-Dame de Paris en quatrième ? Non, parce que Notre-Dame de Paris en quatrième, c'est interminable. Voilà, on l'a parcouru. Moi qui ai une ado en ce moment à la maison, que je salue au passage de 14 ans, eh bien, elle ne lit pas Notre-Dame de Paris, même en version abrégée, c'est déjà difficile. Déjà dur. Et dans la version abrégée, on a retiré alors tous les passages les plus lourds, les plus difficiles, les plus descriptifs. Voilà. Pour autant, on a quand même l'essentiel de l'oeuvre. Donc, ça la familiarise quand même avec cette oeuvre. Et dans ce sens, je trouve ça très bien parce que ça va inciter des ados à lire. Et plutôt que de ne rien lire du tout, c'est quand même mieux. Et ce ne sont pas des versions modifiées. Donc, je mets un bémol sur les versions modifiées. Mais sinon, je trouve ça super. Tu n'as pas l'air d'accord. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'on parle de ça comme si le livre, c'est une histoire qui fait les connaître. Il faut connaître l'histoire d'Esmeralda. On va au cinéma pour ça. Un livre, une oeuvre, ce n'est pas une histoire à connaître qu'on va résumer pour que tout le monde puisse la comprendre. C'est une façon d'écrire. Une façon d'écrire. Mais là, le style reste puisque ce n'est pas modifié. C'est une époque. Effectivement, le Paris d'Esmeralda, le Paris de Balzac, le Paris d'aujourd'hui, ce n'est pas le même. Et ça fait partie de la culture de connaître les personnages. Et juste une chose, est-ce que nos enfants doivent être élevés d'une façon plus stupide que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ? – Calme-toi, tu n'es pas dans une boulangerie, Gérard. Calme-toi ! – Même ceux qui étaient en quatrième, à notre génération, à la présidence, etc., même si ça les enquiquinait, ils l'ont lu et il y en a un certain nombre qui l'ont digéré, qui l'ont compris. Et je ne vois pas pourquoi. Quel est le vrai problème ? Parce qu'il y a des écrans. On ne devrait pas donner cette chance aux enfants de génération suivante de lire, y compris le Rouge et le Noir, que j'adore. – Est-ce qu'on a le droit de raccourcir une oeuvre littéraire, d'ailleurs ? – Alors, on n'a pas le droit, si les droits de l'auteur sont encore en cours, c'est encore la période de protection des droits d'auteur, une fois que l'auteur est mort depuis des décennies, Victor Hugo, c'est 150 ans. Théoriquement, on a le droit sous une réserve. Ça ne doit pas atteindre à la morale de l'auteur. Sinon, ses héritiers lointains peuvent faire un procès. On n'a pas le droit d'en faire une oeuvre pornographique, voilà. Par exemple. – Il y en a assez difficile, Romain. – Les misérables en version porno, c'est compliqué. – Esmeralda. – Très bien. – Sur ce sujet, je suis d'accord avec toi. Moi, je crois que, Gérard, tu ne te rends plus compte de l'époque dans laquelle on vit. – Oui, mais oui. – C'est ça ou rien pour énormément de gamins. Et en plus, je crois savoir qu'il y a des éditions qui sont très bien faites, je pense à Bibliolissé notamment. – Très bien. – Et c'est fait sérieusement. – Bibliocolèges, Bibliolissé. – Tout à fait. Et c'est fait sérieusement. Et en plus, les enfants de 3e, 2e, 1e adorent ça. Jusqu'à un C.A.G. donc, adorent ça. – Moi, je ne connaissais pas ce système, ça n'existait pas. – Oui, 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 mais ce n'est pas réécrit. – Dans la collection que tu cites, il y a en plus quelques notes, quelques analyses, quelques notes sur l'auteur. – Qui aiguillent. – Et du coup, rapidement, on a une vision d'ensemble. – Oh, très bien. – Un bon prof, il n'y a rien de mieux. – C'est vrai. – Oui, c'est vrai. – En plus. – Allez, avant de passer à notre...